Nos deux Pères et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyez en nous, nous vous souhaitons. Et nous prions pour vous, pour que vous ayez beaucoup de santé, pour que vous ne tombiez jamais malades, Seigneur Jésus exaucé. Aujourd'hui, c'est la tout-saint, c'est la sainteté. Malheureusement, les gens n'aiment plus la sainteté, l'immoralité partout. Je me demande, cette maladie contagieuse, ce n'est pas à cause de l'immoralité. Les gens du monde, des hommes et des femmes, je me demande si ce n'est pas un avertissement ou une punition, mais nous allons prier pour toutes les familles qu'il y a chez eux des malades, pour leur guérison. Abandonner Dieu, c'est tomber, revenir vers Dieu, c'est être debout. Nous avons tant de saints qui ont donné leur vie en ouvrant les écoles, les universités. Mais l'université de Paris, la Sorbonne, était fondée par un prêtre, Robert de Sorbonne. Et beaucoup d'autres saints, ils ont civilisé, spiritualisé, les traits ouverts des écoles, des universités, partout dans le monde. Et maintenant, le monde corrompt et être corrompt. Les hommes se marient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes. Où a-le-nous ? Où a-le-nous ? Dès le commencement, Dieu a créé hommes et femmes. Personnellement, je respecte tout le monde, mais je crois que c'est de trop. Ce qui est trop, c'est mauvais. Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racine. Un arbre sans racine, tôt ou tard, va tomber. C'est aujourd'hui, l'Occident, le monde souffre, tout particulièrement les pays, les pays chrétiens. Parce que la chrétienté a civilisé le monde et maintenant, il abandonne Dieu, il abandonne la morale, il abandonne la sainteté. On est à la merci de n'importe qui ou de dire n'importe quoi. Eh bien, revenez vers Dieu. Ça vaut la peine. Le déluge était envoyé par Dieu. Sodo et Gomorre étaient envoyés par Dieu. Maintenant, ça peut être aussi une punition des hommes parce qu'ils abandonnent Dieu, ils abandonnent la morale, ils abandonnent la sainteté, ils abandonnent la spiritualité. Et alors, maintenant, c'est le panique dans le monde. Le monde corrompt pour être corrompt. C'est peut-être aussi à cause de la corruption des hommes et des femmes. Cette maladie vient dans le monde ou bien à l'heure, c'était voulu. Pourquoi ? À commencer par les Chinois. Maintenant, il n'y a rien en Chine. Je me demande si ce n'est pas bien organisé, voulu, pour que les pays civilisés, les pays européens, les pays chrétiens soient démolis, moralement, civilement, religieusement, matériellement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Et je me demande si ce n'est pas un couple voulu et préparé. Aujourd'hui, nous fêtons tous les saints et saintes. Beaucoup d'entre vous, votre nom est Madeleine, Jacqueline, Joseph, François, qui peut vous soyez, bonne santé à vous tous, bonne fête pour vous tous. ... ... C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Priez en même temps pour vos défunts. Demain, c'est la journée des défunts. Nous prions pour tous vos défunts qui soient dans le paradis céleste et s'il y a des malades chez vous pour leur guérison. Nous prions pour les défunts. ... 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